critique les gens mais nous avons des fruits qui démontent que nous avons plus amour, nous aidons les gens, nous les aidons. La petite là, elle a fait deux ans d'achet à cause de sorcière. Elle a tué sa maman et bébé et tout ça, sa maman est morte. Ils ont vu dans la vision, elle est sorcière, elle a quand même un enchec. Elle est récemment enchec. Son papa a fait peur parce qu'elle voulait maintenant manger le papa. Elle allait gâter le droit du papa. Ils vont travailler, on dit monsieur le numéro de matricule va pour toi. Après des années de service, il va au village, il retourne la terre. Il n'y a plus de terre que nous. On a tout dans nos petits plats. Donc la petite, on la prend, on va la mettre en camp de prière. On lui l'a délivré, deux ans elle attachait. Comme Milou dans les chaînes. Et puis elle s'est invadée, elle a fui. Et son corridor, ils l'ont interpellée. Elle a été arrêtée. Il y a un orphelinat qui s'est rentré en contact pour lui dire, voici une enfant. Elle orpheline, de mère. Elle a perdu, mais elle ne veut même pas entendre barré d'elle. Elle ne voulait pas. Et ils m'ont appelé pour lui dire, il y a une petite mère, elle a la chose là. Et ils s'en appelé. Ils m'ont appelé pour lui. À toi la mère, peut-être qu'elle va manger les enfants. Soncier qui est à fuit d'un chien, il a fait longtemps. Donc c'est bien avec caranache. Tout mangeait. Choubouillard, barbecue. Sors graines, sors clercs, et nous venons manger. J'ai dit, bon, amenez l'amour. c'est important d'être amour et elle à moi il n'y a pas de lier de parenté je connais ni son père ni sa famille mais la vie de celle nous préoccupe pour nous ce n'est pas une fille en soi on peut t'amener de la société il faut sauver la vie des gens on a appelé son père son père voulait pas la police insister la police est dans l'affaire amener là pour la faire délivrer je comprends je comprends son père je comprends son père la manière pour lui d'être à l'abri c'est de fuir je lui ai dit si la fille m'a rien il est resté deux années et puis maintenant il ne travaille pas à la légaté je viens te prendre j'ai dit je ne remettrai jamais d'ailleurs celui qui vient à moi c'est une vie pour sauver babadez vous insultez maintenant on fait du travail on a ici on fait on l'a récupéré et on l'a envoyé à l'orphelinat justement ça a été créé pour ça quand les gens finissent de délivrer les enfants ils les laissent ici fuir on a des enfants ici ça fait trois ans qu'on est bas là vous les envoyez pour les délivrer je viens alors horaire bonjour correspondant est fermé il ne va plus téléphoner ça va vous n'appellez plus correspondant à une fille les gens sont prêts pour venir les délivrer mais ils veulent plus accepter la délivrance de la personne et ça c'est souvent un problème aussi c'est souvent un problème très délicat voilà la délivrance donc on a récupéré donc on a récupéré donc on a pris elle on l'a envoyé à l'orphelinat et on a pris elle à l'orphelinat elle est arrivée là-bas quand elle est là-bas on a fermé le portail donc elle pensait que et on a clavé la gase elle a été pleuré elle a été pleuré elle a été pleuré elle a dit qu'il va voir papa il va dire papa même l'enjeu après pour toi papa j'ai dit ok j'ai échangé avec elle doucement j'ai dit tu vas aller demain tu veux voir papa non c'est demain tu vas aller voir papa tu as des problèmes mais pour le moment le trouble tu ne peux pas aujourd'hui aujourd'hui tu ne peux pas parce que demain ton papa va venir parce que demain ton papa va venir et je dis aux gens le meilleur plat va manger elle a mangé les tas un peu bizarres elle allait dormir elle a oublié papa elle a demandé le lendemain tu veux voir papa elle dit toi tu veux voir papa elle dit toi tu veux voir papa elle pensait qu'on allait enchaîner elle a vu le portail fermé elle est vraiment traumatisée donc on a essayé de faire travail psychologique la rassurer pour lui dire maintenant ce n'est pas comme avant parce que comme c'est une délivrance là et parce que ce n'est pas comme avant j'ai des gens là-bas vous comprenez euh j'aimerais qu'elle m'aideront le thème ça va je suis venu celle qui m'a accueilli avec elle ne m'a qu'elle me détend elle chante elle m'a accueilli avec elle chante elle m'a débordé elle m'a accueilli avec 蛋 elle m'a accueilli avec elle m'a accueilli avec la sœur l'Union est venu parce qu'elle veut aider parce qu'elle veut aider l'Union est venu et il faut la mener à réussir dans la vie l'Eglise a appelé à ça donc tu n'as pas l'héritif après qu'elle me donne le chant le beau chant que tu as chanté la dernière fois elle brille non? tu as quitté l'enfant dans le paradis j'attends le défilé au paradis tu brilles maintenant tu brilles il faut aider les gens Vous ne pouvez pas être méchants Vous aidez, vous aidez Vous aidez Pour leur ton témoignage L'orchestre va t'encompagner un peu Je vous salue dans le nom de Jésus Je m'appelle Pogat J'ai 12 ans J'étais à Abidjan Avec mon papa, ma maman Et puis ma grand-mère Dans notre cour matinale A Trècheville Le premier jour Maintenant, ma maman Sa mère, sa petite soeur Elle était sorcière Les gens disaient ça Ma grand-mère dit C'était comme si on avait besoin de déménager pour partir A Yopouro-Sibores C'est la bonne et partie C'est la bonne et partie Maintenant, quand on est parti Un jour comme ça Quand j'ai grandi Maman disait à mon papa Que ta fille, laquelle était petite C'est la femme qui la lave C'est la femme qui faisait des petits souhaits Mais un jour comme ça Elle a préparé nous Elle envoyait Elle a donné sa maman Elle a donné sa maman Elle, aujourd'hui, a donné sa maman C'est spécialement pour ta fille Et elle a permis de manger ça Pour ne pas les autres enfants Que vont manger Mais c'est pour elle Maman a dit d'accord Elle m'a dit Elle m'a donné la nuit J'ai pas eu le coucher Je vais dormir à l'heure Les gens qui ont essayé de parler Elles ont essayé de parler Ils ont essayé de parler Ils m'ont pris Ils m'ont pris J'ai vu ma grand-mère Je vois ma grand-mère Elle m'a montré Elle m'a dit Elle m'a dit Elle m'a dit Il n'y a pas d'amour 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 « Je suis un oeil et je suis un oeil de la mort » « Je suis un oeil de la mort » « Je suis un oeil de les parents » les meilleures jours pour la mort c'est le meilleur jour pour la mort et la mort elle est trop salée et quand la mort elle a commencé à dormir elle a publié une mémoire elle a donné une mémoire elle a donné une mémoire elle a donné une mémoire et la visite C'est comme ça que j'ai fait ça Ma mère, ma mère, elle a fait que les femmes ne soient pas occupées d'elle Elle est morte dans l'accouchement Elle est morte, elle a traversé ma conscience Elle a grandi Quand je dormais, je rêvais à ma mère qui me menaçait Elle me disait que dans le complot où j'étais tombé Elle me disait que dans ma mère, elle à l'arrêt Elle m'aión de te placer Elle m'aión et la vie Elle me leves de la vie Elle me Forces à vivre Elle m'aión C'est juste qu'elle me lève Elle a été lancée Elle a été lancée Et puis, elle a été deux ans J'ai changé Ma mère, elle m'a envoyé Je lui ai dit que personne m'a aimé Elle m'a frappé Elle m'a fait tout ce jour 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 Elle m'a fait le torchon Elle m'aWS M'a fait tout ce jour Il y a des gens qui peuvent t'aider Les gens ne peuvent pas vous expliquer J'ai expliqué mon problème Vous savez que votre village Il y a 500 euros On va pour que je puisse rencontrer mon papa C'est mon père C'est mon premier Mon père m'a frappé Mon père m'a dit Je suis vraiment Delivert Il me a dit mon mari j'ai dit il n'y a pas d'accueil entre vous et moi j'ai dit 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 qu'il n'y a pas l'hérité le dimanche et ça m'a pas l'hérité 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 ma vie était avant ma vie parce que si tu es dans la chansonnerie la façon dont j'étais dans la chansonnerie je ne pouvais pas avoir une vie calme je ne pouvais pas avoir une vie de misère je souffrais mais depuis que je suis venu à Jésus et depuis que Dieu a été délivré depuis que j'ai été délivré je suis maintenant je suis maintenant je suis maintenant je suis maintenant s'il y a une situation que Dieu m'a fait à Jésus pour tout le cœur lui seul la situation a tous tes problèmes s'il y a un peu à Jésus s'il y a un peu à Jésus et même pour clamer la parole de Jésus j'ai un peu à Jésus et le Jean avait dit Dieu a donné la vie à mon âme et après tant d'années de souffrance il a donné la vie à mon âme il a donné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance il a donné la vie à mon âme 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jésus a changé ton histoire Il peut changer ton histoire Rien d'état, il peut encore changer ton histoire Oui, Jésus peut changer ton histoire Oui, t'en es déjà la possibilité d'expérimenter la gloire de Dieu Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es amour Tu es amour, quel que soit tes erreurs Quel que soit ce que tu es Tu es peut encore T'es chargé un